Le président chinois Xi Jinping effectue des visites d'État cette semaine en Arabie Saoudite, en Égypte, en Iran. C'est ce qu'a annoncé hier Pékin, la deuxième économie mondiale, qui cherche ainsi à renforcer son poids diplomatique dans la région. Il s'agira donc de la première visite de Xi Jinping dans ces pays en tant que chef d'État. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marie Hossman, spécialiste de la Chine. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La Chine dépend du Moyen-Orient pour l'essentiel de ses importations en pétrole, mais elle se garde habituellement de s'impliquer dans les tensions et les conflits qui divisent la région. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Je crois d'abord que c'est le retour de l'Iran dans le monde international avec la levée des sanctions américaines. Probablement, le président chinois est venu pour voir qu'est-ce qu'il pouvait récupérer. L'Iran a annoncé qu'il voulait augmenter sa production de 500 000 barils par jour. Il était à 2 000,7 millions de barils en décembre 2015. Et bien évidemment, la Chine, qui est tout le temps en manque de matière première et d'énergie et de pétrole, vient voir ce qu'elle peut récolter. Alors, ce qu'elle peut récolter, ça c'est une chose. Est-ce que, d'un autre aspect, d'un autre angle, la Chine peut s'imposer comme un nouveau médiateur ? Je ne sais pas. Les Chinois n'aiment pas s'ingérer dans les affaires des pays étrangers. C'est sa politique constante. Bien sûr, elle va passer par l'Arabie saoudite. Bien sûr, elle va essayer d'apaiser les tensions en rappelant aux deux gouvernements, l'arabe et l'iranien, de mesurer leur antagonisme actuel. Mais de là à soutenir activement l'un ou l'autre des deux pays, ça me semble improbable. Merci beaucoup, Marie, pour ces explications. Et je rappelle également que vous avez traduit et préfacé le livre dans l'Empire des ténèbres de Yao Yivu aux éditions Books. Voilà donc pour ce chapitre sur la Chine. On va.